Si l'histoire s'est gardée encore bien des secrets, elle s'est aussi les révélée pour notre plus grande curiosité. À travers des rencontres avec des historiens, conservateurs, chercheurs, spécialistes, Versailles Toute Une Histoire vous propose de partir ensemble à la découverte ou mieux encore, de revivre quelques moments, lieu, date de notre histoire de France. Alors, êtes-vous prêts à remonter le temps ? Ça commence maintenant. Il était une fois Madame de Maintenon, née en 1635 sous le nom de Françoise d'Aubigné. Elle meurt le 15 avril 1719, il y a tout juste 300 ans. Elle connaît tout d'abord une enfance difficile et pauvre, mariée plus tard à l'âge de 16 ans avec le poète burlesque et invalide Paul Scarron. Grâce à son esprit, il tient un salon et c'est à ces occasions qu'elle fréquentera alors les cercles littéraires parisiens. De connaissance en connaissance, c'est ainsi qu'elle fera celle de Madame de Montespan, la favorite du roi. C'est même qui donnera à Louis XIV des enfants illégitimes appelés les bâtards royaux. Il faudra bien que quelqu'un s'en occupe, en cachette. Ce sera Françoise d'Aubigné que choisira la marquise de Montespan pour remplir ce rôle. Louis XIV décidant alors de légitimer les enfants à la cour, la gouvernante pourra s'installer et ainsi être de plus en plus proche du roi. Il la nommera marquise de Maintenon, un petit château et des terres dont elle fit l'acquisition avec la somme que lui aura offerte le roi Soleil en récompense des bons soins qu'elle aura prodigué à ses enfants. Le roi apprécie cette femme de plus en plus et certaines affaires éclatent au grand jour. Ainsi, Madame de Montespan sera disgraciée, la reine Marie-Thérèse décédée, la place est libre et le mariage de Louis XIV avec Sainte-Françoise peut avoir lieu. Il durera jusqu'à la mort du souverain en 1715. Elle se retirera ensuite à Saint-Cyr qu'elle a fondée et où le mythe de la première institutrice de France est née. Plus de 40 années passées aux côtés du roi Soleil, de la famille royale, de sa cour. Autant d'années qui serviront et desserviront Madame de Maintenon. Entre légende noire et légende dorée, qui était-elle réellement ? Du surnom de la belle indienne à celui de la presque reine. C'est à ce destin extraordinaire que nous allons nous intéresser aujourd'hui. A l'occasion du tricentenaire de sa mort au château de Versailles, actuellement, une exposition ouverte au public lui est entièrement consacrée. Et ce, jusqu'au 21 juillet. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Alexandre Maral et M. Mathieu Davinia, tous deux commissaires de l'exposition. Madame de Maintenon, dans les Allées du Pouvoir, à Versailles, toute une histoire. Alexandre Maral, Mathieu Davinia, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre présent à l'invitation de Versailles, toute une histoire. Rappelons pour ceux qui nous écoutent, Alexandre Maral, vous êtes le conservateur général du patrimoine et directeur du centre de recherche du château de Versailles. Et vous, Mathieu Davinia, vous êtes le directeur scientifique du centre de recherche du château de Versailles. Alors, une exposition qui retrace la destinée extraordinaire de Madame de Maintenon. Fallait-il être deux au moins pour réaliser cette exposition ? Mathieu Davinia. C'est une exposition qui mérite bien deux personnes, mais c'est vrai que c'est une idée qui vient d'Alexandre Maral initialement et qui m'a proposé de participer avec lui à cette belle aventure. Et je pense qu'on a su trouver chacun, par nos idées et nos a priori ou nos différentes visions de Madame de Maintenon, un parcours qui nous a semblé peut-être le plus juste possible sur cette femme qui a de nombreuses zones d'ombre. Donc, est-ce qu'on a été trop au nom ? En tout cas, c'était une belle aventure à deux qu'on a menée, à la fois avec peut-être Alexandre sa casquette de conservateur et moi peut-être plus d'historien. Mais Alexandre est aussi historien, donc je ne sais pas, peut-être que tu veux ajouter quelque chose. Non, mais comme tu disais, il y a une part d'ombre, et donc on n'était pas trop de deux pour essayer d'y voir un peu plus clair dans la destinée de cette femme. Alors, l'exposition a lieu dans les appartements de Madame de Maintenon, quatre pièces seulement, et pourtant qui forment donc l'appartement qu'elle occupait à partir de 1680 et jusqu'à la mort du roi Louis XIV. Un appartement qui se situe au premier étage du corps central du château de Versailles. Il a été rouvert spécialement pour cette exposition, mais pas sans avoir vécu quelques travaux. C'est donc une grande opportunité, on imagine, de pouvoir déjà, un, le visiter, mais concrètement, que va découvrir le public en termes de nouveautés, notamment dans les décors ? Alexandre Marral. Effectivement, on a demandé au scénographe, donc Jérôme Dumoux, qui avait déjà eu l'occasion de travailler pour Versailles, mais que nous apprécions beaucoup, de concevoir une muséographie qui soit en même temps une évocation de ce qu'était cet appartement à l'époque de Madame de Maintenon. Donc, on lui a indiqué l'existence de l'inventaire de 1708 qui décrit l'étenture murale, parce que, en fait, c'était des pièces qui étaient tendues de laits alternés, c'est-à-dire des bandes de tissus de couleurs différentes, de déduction en déduction. Il a proposé une restitution assez précise de ce que pouvait être cet appartement sous Madame de Maintenon, avec donc des laits alternés dans la première antichambre, brocatel de Venise, et soit rouge. Dans la seconde antichambre, c'est uniquement rouge. Ensuite, il y a la chambre, c'est rouge et vert. Et puis, le cabinet, c'est rouge et or. Et donc, on a vraiment une impression d'appartement de courtisans, parce qu'en fait, ce type de décor était assez répandu à l'époque, mais nous n'en avons plus de traces aujourd'hui. Et donc, l'exposition est aussi une manière d'évoquer comment a été aménagé pas mal d'intérieurs versaillais dont nous n'avons plus de témoins aujourd'hui. Très bien. Alors, l'exposition s'organise en six sections. Tout d'abord, la jeunesse de Madame de Maintenon. Et il faut rappeler qu'avant de devenir la marquise de Maintenon, eh bien, et c'est ce qui est le plus important dans ce destin, c'est qu'elle s'appelle Françoise d'Aubigné. Elle naît à Niort. Et cette jeunesse débute plutôt mal, puisqu'elle va naître en prison. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et quels documents se rattachent à cet événement dans cette salle ? Mathieu d'Avigné. Effectivement, Madame de Maintenon a été baptisée à la fin du mois de novembre 1635. Alors, on ne sait pas exactement quelle est sa date de naissance, puisqu'elle n'est pas mentionnée dans son acte de baptême, mais on peut supposer qu'elle est née quelques jours auparavant. Et si elle naît à Niort et dans l'enceinte même de la prison, c'est pour la bonne et simple raison que son père, Constant, était emprisonné pour dette. Et à l'époque, régulièrement, les familles suivaient les prisonniers. Donc, sa femme a suivi ? Donc, la femme a suivi et donc habitait certainement pas en cellule, mais plus vraisemblablement dans la conciergerie ou en tout cas, au moins dans une partie des bâtiments de la prison. Et c'est là que Françoise d'Aubigné naît. Alors, elle est baptisée, mais elle est quand même issue d'une famille protestante, puisqu'il faut rappeler qu'elle est la petite fille de Théodore Agrippa d'Aubigné, donc ce grand poète, compagnon d'armes d'Henri IV. Et toute cette première antichambre de l'appartement, est l'occasion de rappeler cette jeunesse depuis ce baptême en 1635. Il faut voir qu'elle a quand même des parrains prestigieux, puisqu'on a un Laroche-Foucault, qui est le cousin de l'auteur des Maximes. On a également Suzanne de Bodéon, qui est la fille du gouverneur du Poitou. Donc, tout cela est évoqué dans cette première antichambre, où on voit évidemment un portrait de Théodore Agrippa d'Aubigné, un superbe portrait qui est conservé à la Bibliothèque de Genève. On voit également le contrat de mariage avec Scaron, qu'on a évoqué en introduction, puisqu'on est tout cela dans sa jeunesse. Et on va jusqu'à peu près à la période avant qu'elle s'occupe des enfants du roi et de Madame de Montespan. Donc, elle naît bien en prison, mais elle n'y grandit pas. Et alors, elle grandit avec qui et où ? Oui, puisque cette section, effectivement, s'appelle la Belle Indienne. Il faut rappeler que Madame de Maintenon, assez jeune, connaît une vie romanesque, puisqu'elle part dans sa toute prime enfance aux Antilles. Donc, il faut imaginer ce que pouvait être un tel voyage, non seulement pour une jeune fille, mais pour n'importe qui à l'époque, de traverser l'Atlantique, non seulement d'arriver vivant de l'autre côté de l'Atlantique, et également d'en revenir. Donc, elle a vécu quelques années là-bas aux Antilles. Elle en revient. Et on se souviendra de ce voyage aux Antilles, puisque au moment où elle aura épousé Paul Scarron, dans les salons parisiens, le chevalier de Mérée évoquera la jeune Indienne et d'autres évoqueront la belle Indienne. Et c'est quelque chose qui lui collera à la peau toute sa vie. Et si Scarron s'intéresse tout d'abord à la future Madame de Maintenon, c'est parce qu'elle a été elle-même dans les îles et que lui a des idées d'investissement à ce moment-là, financiers, dans les îles. Et peut-être un prétexte pour questionner Françoise Dobinier sur le sujet. Et rapidement, il va s'apercevoir qu'elle a beaucoup d'esprit, qu'elle écrit très très bien. Et finalement, ils vont commencer à entretenir une correspondance, non pas secrète, mais une correspondance assez privée qui va mener au mariage de Françoise Dobinier avec Paul Scarron en 1652. Je reviens juste un petit peu en arrière. C'est en 1644. Elle a 9 ans à ce moment-là lorsque son père sort de prison. Et c'est lui qui décide justement, peut-être comme Paul Scarron, de vouloir faire richesse justement dans les îles. Ça va fonctionner ou pas ? Malheureusement, c'est-à-dire que ce Constant Dobinier a l'air d'avoir été un homme assez médiocre dans tout ce qu'il a pu entretenir. Il faut dire qu'il avait un père qui était quand même assez spectaculaire, important dans tout ce qu'il a pu laisser. Et ce Constant Dobinier, tout ce qu'il a tenté, il ne l'a pas réussi. Donc, il a été régulièrement endetté. Et c'est vrai que l'idée de partir à Marie-Galante pour faire fortune ne se soldera par un échec. Il va abandonner femmes et enfants aux Antilles. Et Jeanne de Cardillac, la mère de Françoise Dobinier, ne voyant pas revenir son époux, se décide à rentrer en France seule en 1647. Et elle apprendra par la suite que lui-même, que son époux est mort sur le retour à Orange. Et donc, elle se retrouve dans une situation très délicate où elle est elle-même à mendier dans les rues de la Rochelle avec ses enfants, c'est-à-dire avec Françoise et ses deux frères. Donc, c'est une situation qui est assez catastrophique et qui ressemble assez à la période qu'a connue Françoise au moment de sa naissance.